salut à tous et bienvenue sur notre chaîne aujourd'hui nous parlerons de rose sacramento dont mara une femme unique mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos en effet de son vrai nom rose manuel franco wallenstein il est né le 18 octobre 1959 à lisbonne au portugal en 1985 il a obtenu son diplôme de théâtre de l'école de théâtre et cinéma de lisbonne commençant ainsi une carrière dans le théâtre en 1988 il a été nominé pour le prix garrette par le secrétaire d'état à la culture pour sa performance dans three sisters d'un ton check off rose emmanuel est apparu à la télévision depuis le début des années 80 dans des films et séries télévisées portugaises et françaises depuis 2004 il est également apparu dans plus de mille épisodes de diverses télénovellas tels que tempo de vivaires aux lios no olios et plus récemment entre 2015 et 2017 dont mara une femme unique en tant que georgie sacramento en 2017 la jeu d'un ouro verde en tant que joachim fermandez entre 2017 et 2018 dans a rd en tant que z avelino videre et en 2019 dans prisonnera en tant que rouilleux cognant quant à sa vie personnelle il a perdu un fils il ya de cela 30 ans environ il est né avec une trisomie 21 et a décédé cinq mois plus tard rose emmanuel a épousé clara quinta au périra le 27 juin 2009 avec qui il a une fille nommée laura née en août 2011 rose et clara se sont malheureusement séparés la même année après cette séparation il a commencé une relation avec philippa galante et en 2013 avec qui il a eu un fils nommé antonio franco mais le 17 septembre 2014 en 2016 rose emmanuel a surpris tout le monde en participant à un événement au casino estourine main dans la main avec une nouvelle petite amie christina baptista c'est ma nouvelle copine supposait il à l'époque mon enfant ainsi que la relation avec philippa galante était terminée leur fils n'avait qu'un an à l'époque en 2017 il renonce à toutes les responsabilités parentales sur son fils antonio âgé de deux ans et demi à cette époque la même année philippa galante et la maman de son fils a intenté une action en justice pour demander la garde totale de son fils contrairement à beaucoup de fans elle a déclaré qu'elle souhaitait libérer rose emmanuel de toute responsabilité comme être avec son fils tous les quinze jours ou alors obtenir une pension alimentaire car c'était sa volonté malgré cela philippa a déclaré que cette procédure judiciaire n'allait pas éloigner le fils d' antonio de son père car il pouvait être avec son fils s'il le et s'il était disponible en revanche tout récemment et plus précisément le vendredi 2 août 2020 rose emmanuel âgé actuellement de 59 ans et qui était l'un des invités de l'artiste roefa pour le cocktail d'ouverture de sa nouvelle exposition est apparu en compagnie de son ex-fan philippa galante âgé de 44 ans les deux tourtereaux se serait-il réconcilié affaire à suivre voilà les amis c'est la fin de cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos à très bientôt